Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous parler, toujours dans la série je transforme mes problèmes en opportunités et mes blocages en levier je voulais vous parler des réponses parfois qu'on peut recevoir et qui auraient tendance à fermer le coeur et fermer la communication du coup à l'autre donc là en fait quand on reçoit une réponse à une question comme je viens de le recevoir là une personne qui m'est chère et à qui je viens d'ouvrir mon coeur vraiment de lui parler avec beaucoup d'authenticité sans aucun voile et de vulnérabilité en fait sa réponse me montre que cette personne n'accueille n'est pas en capacité en fait de recevoir ce que je suis en train de lui dire donc sa réponse est plutôt froide reste basée sur des faits sur des choses qu'elle se dit de façon intellectuelle et ça ne répond pas du tout à mon besoin de liens authentique de coeur à coeur donc comment je fais pour accueillir ça et pas réagir à mon tour à partir de mon espace de blessure parce que là il est question de ça il est question de comment je fais pour ne pas réagir à partir de mon espace de blessure mais plutôt réagir à partir de mon espace d'être bah du coup ça nécessite vraiment de respirer d'accueillir et de pouvoir mettre des des émotions des noms définir clairement sur tout ce qui me traverse en fait à chaque mot que je lis je peux vous dire qu'à chaque mot que j'ai lu où c'était c'était chaud à chaque mot que j'ai lu ça a vraiment généré une émotion difficile à accueillir donc à chaque fois je lis une phrase j'écoute ce que ça fait je regarde comment ça circule à l'intérieur de moi ou plutôt comment ça circule pas où est ce que ça se bloque dans quelle partie de mon corps je respire à l'intérieur de cette partie et là en toute humilité je vais juste regarder ce que ça génère en moi ce que ça crée vraiment et je me mens pas à moi même je me le dis j'accueille ça et ensuite je respire et je vais moi ce que je fais c'est que carrément j'écris en fait en réaction ce que ça me donne envie de dire et ensuite une fois que j'ai écrit tout ce que ça me donne envie de dire un peu comme en communication non violente on va dire qu'on laisse pisser le chacal une fois que cette étape là est faite je vais avoir encore plus de clarté sur les sentiments qui sont en train de me traverser et du coup ce que j'ai vraiment envie de dire à la personne donc en fait je prends un temps surtout je ne réponds pas tout de suite et ensuite une fois que j'ai clarifié ce que je ressens ce que j'ai besoin de vivre avec l'autre et bien je vais le verbaliser et je vais terminer toujours par une question ou pour avoir comme un accusé de réception pour savoir ce que la personne a compris mais aussi ce que elle elle est en train de vivre et parfois ce que la personne a envie de vivre et bien en fait c'est rien du tout et ça va pas du tout dans la connexion à l'autre voilà donc là je vois que en fait c'est le cas l'autre personne ne souhaite pas vivre de connexion depuis l'espace en moi que je lui propose donc c'est que j'écoute ce que je ressens en même temps pour vous le dire et pour vraiment vous vous permettre de pouvoir faire ça pour vous après donc en voyant ça que la personne elle elle n'est pas ouverte à cette connexion que je lui propose en fait à la fois ça m'a rendu triste sur le coup mais à la fois je vois que là je me sens plus légère légère comme les feuilles là qui volent derrière moi je me sens plus légère parce qu'au moins je sais où elle est je sais depuis quel espace d'elle elle me répond et en fait rien que ça quelque part ça me rassure en fait je vois que finalement la connexion elle s'établit quand même pas de la façon dont j'aurais aimé vivre cette connexion mais elle se fait par le fait de rien que de savoir dans quel endroit elle est voilà 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 donc aujourd'hui c'était ça c'était comment accueillir la réponse d'une personne qui correspond pas du tout à ce que on avait besoin de vivre et comment la transcender et en faire quelque chose d'acceptable et et de de bon en fait pour son coeur voilà et ça a été donc voilà c'est quelque chose à traverser et quelque part ça permet aussi d'aller quand même regarder sur la colline de l'autre avec une longue vue même si on aurait aimé peut-être aller sur la colline pour de vrai pouvoir tenir la main de l'autre mais quand c'est pas possible c'est pas possible il y a un truc un processus d'acceptation là aussi de sécurité intérieure à nourrir et ça c'est plutôt dans le stage intersaison de la danse des émotions qu'on va l'expérimenter ensemble tout ce qui est renforcer intersaison de la sécurité intérieure merci à bientôt intersaison de l'expérimenter 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 intersaison de l'expérimenter